Valbium ici s'inscrit tout à fait dans le thème de la foire puisque le but est vraiment de s'inscrire dans cette transition vers une économie quelque part sans pétrole ou avec moins de pétrole et avec des matières dites biosourcées issues du végétal. Et donc le chanvre est une culture rêvée puisqu'elle est vraiment intéressante d'un point de vue écologique, elle produit beaucoup de biomasse, elle est emplie de carbone et donc ça vaut vraiment la peine d'arriver à vraiment valoriser cette culture pour qu'elle soit rentable évidemment pour l'agriculteur. Ici ce sont donc des essais que Valbium mène avec la ferme expérimentale UC Louvain, il s'agit donc de cultiver un chanvre textile fibre longue, c'est donc fort semblable au lin. On va récolter le chanvre plutôt que ce qu'on fait d'habitude et on a semé donc très dense, vous voyez qu'il y a beaucoup de plants au mètre carré et donc c'est pour obtenir une fibre longue. Valbium est un réseau d'acteurs, on va retrouver des agriculteurs, des PME, des entreprises, des chercheurs et l'idée c'est de développer des filières de valorisation non alimentaire de la biomasse, donc des matériaux, la biochimie etc. Et donc on va mettre tous ces acteurs en interaction et nous on va les aider à développer ces différentes thématiques. Alors il y a beaucoup d'applications pour le chanvre. Donc il y a la graine qui est très riche en oméga 3, oméga 6. Il y a dans la tige, il y a les fibres dont on peut faire des fibres textiles ou on peut les intégrer aussi dans des biocomposites. Et alors il y a le cœur de la tige qui est ligneuse, qui s'appelle la chaîne vote et dont on fait des isolants. Par exemple l'entreprise Wallonne Isoem fait des isolants à partir de chaîne vote et on peut faire aussi des paillages, des litières. Mais on manque pour l'instant de quelques maillons quand même dans la transformation pour pouvoir assurer au producteur quelque part qu'il va pouvoir valoriser sa culture et tous les coproduits. C'est pour ça qu'on fait des recherches ici actuellement pour améliorer cette situation. Alors Valbium est mandatée pour développer des débouchés économiques justement pour le chanvre. Parce que la culture est très intéressante d'un point de vue écologique. Elle a plein d'avantages. Elle n'a pas besoin de produits chimiques par exemple en forme de pesticides ni d'herbicides. Elle nécessite très très peu d'engrais. Elle améliore la structure du sol, elle est bénéfique pour les insectes pollinisateurs. Enfin c'est la plante idéale. Mais sa valorisation quelque part pose encore problème. Parce qu'il faut quand même assurer souvent une première transformation, une deuxième transformation. Et donc là on n'a pas toujours tous les maillons. Elle a été interdite pendant des dizaines d'années. Et donc en fait on a raté toute une phase industrialisation. Le lin n'a jamais été interdit et donc il a pu s'industrialiser. Le chanvre n'a été remis en production quelque part qu'à partir des années 90. Et dans certains pays c'est déjà plus développé. On voit quand même aussi que la surface de chanvre augmente d'année en année ces dernières années. Donc l'intérêt va croissant aussi de la part du public. L'agriculture a pour première vocation de produire des aliments. Mais il y a toute une série de coproduits qui sont intéressants de valoriser. Donc on ne va pas essayer de produire des cultures qui sont en opposition avec cette culture alimentaire. On va essayer de trouver des compléments. Et l'idée évidemment c'est de diversifier quelque part le revenu de l'agriculteur. Maintenant on peut avoir des cultures qui sont dédiées parce qu'elles ont des caractéristiques intéressantes pour des matériaux, pour des produits. Comme par exemple le chanvre dans lequel on va trouver des fibres qui sont intéressantes. Et donc là on va la cultiver pour ce qu'elle est. C'est sûr que c'est une déception de ne pas pouvoir présenter tout ça à la foire de Libramont. La foire de Libramont c'est aussi l'occasion de rencontrer beaucoup d'agriculteurs. D'échanger aussi surtout, ça c'est important. C'est toujours bien qu'il y ait un dialogue entre la recherche et les agriculteurs. Et donc oui c'est dommage, j'espère qu'ici en faisant ce petit reportage on pourra compenser en partie le manque de contact.